Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous parlerons du code binaire. Pour parler du code binaire, nous devons nous pencher sur l'algebra de Boole, qui utilise des variables dites binaires, c'est-à-dire qui ne peuvent prendre que deux valeurs distinctes. On parle de tout ou rien, donc vrai ou faux, 1 ou 0. Prenons, pour exemple, un ensemble de quatre variables binaires, qui sont appelées bits. Une certaine tension est attribuée à chaque valeur logique. Donc à la valeur 0, on va attribuer 0V, donc il n'y a rien qui passe, c'est le rien. Et à la valeur logique 1, on va attribuer des poids différents. Donc 1V, 2V, 4V, 8V, donc on a seulement quatre valeurs parce qu'on a pris ici un exemple à 4 bits. Donc si on réfléchit bien, les tensions sont définies par une base 2. Donc 2 exposants 0 vaut 1, 2 exposants 1 vaut 2, 2 exposants 2 vaut 4 et 8. Par exemple, essayons de comprendre comment fonctionne la programmation en 4 bits. Pour programmer le chiffre 0, c'est 0, 0, 0, 0. Et donc au niveau des poids, il faut à chaque fois additionner 0 et on obtient le chiffre 0. Pour programmer le nombre 15, là, on est obligé de tout laisser passer. Donc on a 4, 1 et on a ici le poids du quatrième bit qui vaut 8, plus le poids du troisième qui vaut 4, plus le poids du deuxième qui vaut 2, plus le poids du premier qui vaut 1. Donc on fait la somme et on obtient bien 15. Pour programmer le chiffre 3, vous avez compris comment ça fonctionnait. On met 1 ici pour avoir le 1, 1 ici pour avoir le 2 et on ne laisse rien passer pour les deux derniers bits. On obtient bien 3. Maintenant, si on a envie de programmer le nombre 16, c'est impossible en code binaire à 4 bits. Il faut travailler au minimum en 5 bits en ajoutant 2 exposants 4 qui vaut 16. Donc de la même manière, ici, on est passé de 4 bits à 5 bits, donc on en rajoute 1. Si on laisse passer 1 ici, on obtient 16 et évidemment, il ne faut laisser rien passer ici pour obtenir 16, de fait. Si on voulait avoir 17, on devrait remplacer le 0 ici par un 1. Parlons maintenant d'un exemple assez concret, le jeu de plateforme Super Mario Bros sur la console NES, donc Nintendo Entertainment System, qui était développé en 8 bits. Donc 8 bits, c'est 1 octet, informatiquement. Donc vous voyez ce que ça représente, 8 bits. Si on laisse tout passer, on obtient 128 plus 64, etc. Cette console pouvait retenir 256 informations qu'elle attribuait aux variables 0 à 255. Pour mettre en évidence les avancées technologiques, donc la sortie 10 ans plus tard de la Nintendo 64, donc un processeur de 64 bits, qui pouvait retenir 18 trillions d'informations. Donc ça fait une très belle avancée, d'où le début du moteur 3D en fait.